Les deux premiers modèles En revanche, le troisième modèle de rupture peut s'appliquer aussi soit à celui de la croissance économique, soit à la décroissance. Mais la plupart des décroissants, les permaculteurs ou les transitionneurs à la Totnes, sont plutôt dans une transition assez rapide parce qu'il y a des problèmes graves, mais une transition quand même souple, disons fluide et sans trop de dégâts humains. On voit par exemple notre ami Rob Hopkins qui a écrit beaucoup de livres sur la transition, ou bien notre ami David Holgren par exemple sur la permaculture. D'ailleurs, un de ses livres est sorti ce mois-ci, David Holgren, il était traduit de l'Australien en français. C'est bien parce que j'ai fait l'avant-propos, donc vous pouvez l'acheter. Bon, moi je ne touche rien. Bon, bref, mais la plupart du temps, et d'ailleurs certes la touche aussi un petit peu et d'autres, pensent, un peu comme Pierre Rabhi, c'est une transition qui certes va demander des efforts, mais qui va être heureuse, qui va être frugale, qui demandera encore une fois à tout le monde de participer par exemple aux travaux de la Terre, parce que quand même, c'est d'une certaine manière la base, on peut toujours parler d'autres choses, mais si on meurt de faim, bon, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui meurent de faim encore. Mais il n'y a pas cette notion de catastrophe au sens des systèmes dynamiques, là, au sens de René Tom ou de David Corbis, c'est-à-dire que Corbis par exemple estime que si l'un des systèmes, on peut montrer, là, les systèmes qu'il appelle les systèmes cruciaux, là, dans ce modèle-là, comme je l'ai cité, là, si un de ces systèmes a un incident, notamment le système financier, on a déjà vu une petite prémisse en 2008, vous vous souvenez de la chute de Lehman Brothers, bon, c'était en septembre 2008, et en quelques jours, enfin, il s'est évaporé 15 000 milliards de dollars, enfin, il faut voir ce que c'est, ça a été vraiment une rupture financière extrêmement forte, extrêmement forte, il y a eu une récession ensuite en 2009, en 2010, et la plupart des pays n'ont pas encore retrouvé le PIB qu'on avait en 2007, on se relève, alors, les présidents de la République, M. Cameron, Mme Merkel, l'Israël, on va retrouver la croissance, on a confiance, tout ça, bon, mais c'était quand même une petite rupture, à mon avis, c'est le début du commencement des prémisses de quelque chose. Mais s'il y a une prochaine rupture financière, plus grave que celle de septembre 2008, bon, ben, d'après David Corovis, c'est en quelques semaines qu'il peut y avoir, je n'ose pas dire les mots, mais enfin, moi, je ne dis pas, je n'ai pas peur des mots, mais un chaos, et quand je dis un chaos, c'est un chaos social et politique mondial. En ce cas-là, la décroissance, c'est en quelques mois que ça se fait, en quelques mois. Et quand je dis chaos, bon, on a l'exemple du Nigeria, par exemple, ou de la Libye, ou un peu de l'Ukraine actuellement, où il y a quand même des bruits de bottes, enfin, ça peut aller très vite, quoi. Bon, mais je ne sais pas, personne ne sait quand ça va se déclencher, mais je pense que c'est quand même, pour moi, il n'y a pas le si ça va se déclencher, je pense qu'il y aura une rupture qui est plutôt discontinuiste, et moins une transition permaculturelle, ou transitionneur, vu qu'on est en transition aussi, c'est formidable. Tout ça, c'est bien parce que c'est du storytelling qui donne espoir aux gens. Il faut être, encore une fois, plutôt pessimiste du point de vue de la raison, bon, je ne cite pas le fameux si, parce qu'à chaque fois on le dit, mais au point de vue, il faut garder l'espoir, en tout cas. Je vais vraiment compléter, d'après ce que j'ai compris, dans ces trois modèles, me semble-t-il, il y en a deux qui relèvent en quelque sorte d'une projection, d'un programme, d'une idée quelque peu prescriptive, normative, c'est en quelque sorte un avenir qu'on propose, qu'on souhaite, qu'on projette, alors que le modèle discontinuiste, lui, décrit en quelque sorte l'éventualité de l'imprévu, de quelque chose qui, dans un déroulement concret, qui peut se réaliser, n'est pas connu à l'avance. Il n'y a pas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter, ou qu'on va projeter, ou envisager. C'est en quelque sorte une rupture soudaine qui peut, c'est en quelque sorte l'idée que la réalité peut se manifester à tout un instant et déclencher des évolutions à la fois imprévues et avec des effets de seuil, en quelque sorte, comme une avalanche, débouler quelque chose d'incommensurable et catastrophique. Exactement. Eh bien, dans cette refabrication du monde, du projet d'hémurgique, du productivisme, il y a peu de redondance, alors que dans la nature, il y a énormément de redondance, dans la nature naturelle, naturaliste, naturalisante, là, il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça coûte cher. Et tout à l'heure, je crois que c'est vous, monsieur, qui avez dit, bon, ben, s'il y a moins de pétrole, on trouvera autre chose. Oui, oui, mais non, non, mais il faut, enfin, sur ce point-là, je crois qu'il faut être assez précis, les énergies fossiles, mais notamment le pétrole, qui est de très loin la plus utilisée, n'ont pas de substitut du même ordre, avec les mêmes qualités, c'est-à-dire la transportabilité, la facilité d'usage, la puissance, l'intensité énergétique qu'il y a dans la ville de pétrole, il n'y a pas de substitut. Or, ce n'est pas renouvelable, ce n'est pas renouvelable le pétrole, c'est en effet un capital, une dotation initiale d'il y a 100 millions d'années, et donc, plus on en consomme, et moins il y en a. Voilà, et donc, c'est pourquoi Robert Hirsch, mais d'autres, pensent que, comme c'est la substance la plus, on peut dire, la plus utilisée au monde, le marché, par exemple, si on veut utiliser une sorte de quantification de ce qu'est le pétrole par rapport au 13, le marché du pétrole, en valeur, est équivalent à l'ensemble des autres marchés de matières premières. Quand on parle de mondialisation, c'est d'abord le pétrole, c'est des milliers de milliards de dollars par an, quoi. C'est, je ne sais pas, c'est 10 fois, 20 fois le budget de la France, le pétrole. Le marché des frais, c'est beaucoup plus modeste. Non, parce qu'il faut faire... Donc, moi je pense que, peut-être comme le disait Robert Hirsch, là, disons les années prochaines, sans fixer de date à l'unité près, bien sûr, où on verra cette décroissance de la production de pétrole, qu'on le veuille ou non, quelles que soient les technologies utilisées, c'est une dépression géologique, on ne peut pas avoir grand-chose, quand c'est pas renouvelable, va changer beaucoup de choses. Bon. Et donc, il n'y a pas de substitution, ça c'est ce que croient les économistes néoclassiques, qui disent, de toute façon, on substitue du capital au travail, du travail aux matières premières, enfin, toutes les substitutions. Non, même notamment, vous travaillez dans la métallurgie, et bien, mes amis, la Philippe dit oui, ça a écrit un premier livre, c'était il y a trois ans, sur justement les métaux, je vois comment le livre de Philippe dit oui, il en a écrit un autre qui est sorti la semaine dernière aussi, « L'âge des low-tech ». Oui. « L'âge des low-tech ». Oui, oui. Et bien, non, dans la mesure où vous avez des éléments, au sens, ce mandériel du terme, qui sont utilisés, par exemple, dans les aimants d'éoliennes, si cet élément manque, ou simplement parce qu'il devient déplété, il est trop rare pour être économiquement extractable, vous ne pouvez plus faire le même type d'aimant. Il n'y a pas de remplacement, là. Ça, c'est une croyance, disons, du système néoclassique, mais comme ça a été construit mentalement sur les idées du 18e et du 19e siècle, il n'y avait pas cette notion. Le monde était infini à l'époque, c'était l'abondance, c'était la bonanza, quoi. C'est la corne qui... C'est pourquoi, dans ces modèles marxistes ou libéraux, la nature n'est pas prise en compte de manière économique, jamais, quoi. Tout est abondant. Alors, quand les économistes disent, non, mais non, au contraire, l'économie, c'est essentiellement la gestion et la location de ressources rares, c'est des raretés relatives. Ils parlent toujours de raretés relatives, jamais de raretés absolues. L'idée que tous les plus grands économistes, qui se sont évidemment sans arrêt trompés depuis 50 ans, sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a pas un seul qui a, par exemple, prévu, qui s'est passé en septembre 2008, pas un seul. Les prix Nobel, ce que vous voulez, enfin, rien. Alors que, si je peux me permettre, des pétroliers. Eux, enfin, certains pétroliers l'avaient prévu. Ils ont même écrit, hein, avant, bien sûr, avant septembre 2008. Bon, et c'est simplement parce que ce sont des gens qui rêvent dans un monde qui n'existe pas. Mais donc, ils parlent, l'économie, c'est la science de la rareté, voilà, et de l'allocation, etc., de la rareté relative. Mais moi, je crois à la rareté absolue. Oui, il y a des choses qui vont disparaître, pas simplement les espèces animales, il y en a qui ont disparu déjà depuis longtemps, mais aussi des minéraux, des matériaux, des métaux et des fossiles qui ne seront plus économiquement extractibles. Dans le dernier livre, alors, de Philippe Newitz, « L'âge des low-tech », publié aux décisions du Seuil, bon, il parle du recyclage, il connaît bien, les procédés même industriels, il est ingénieur métallurgique, on peut dire. La fameuse loi, alors, qui a toujours été prouvée depuis le début du Soleil, et même, peut-être pas les premières secondes, et qu'il sera encore... C'est la seconde loi de la thermodynamique, là, il y a de l'entropie. On peut recycler, il faut regarder produit par produit, métal par métal, élément par élément. Mais il y a certains qu'on ne peut pas, et puis chaque recyclage donne une perte. Et par exemple, pour le nickel, vous perdez 30% à chaque fois, donc au bout de 3-4 fois, vous n'avez plus de nickel. Bon, alors, pour le nickel, c'est très précieux, très précieux, bien sûr. Donc, il faut regarder élément par élément, et, on voit bien, il y a des gens, même parmi mes amis, qui pensent à ce qu'ils appellent l'économie circulaire. C'est l'économie du recyclage, généralisée, beaucoup plus que maintenant. Je pense que c'est un fantasme, aussi, pour... qui montre tout de suite ses limites, tout de suite... Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que ça ne marche pas encore, parce que ça... Ce n'est pas par hasard non plus qu'on a choisi le pétrole plutôt que, je ne sais pas, plutôt que l'éthanol, parce que l'alcool, l'alcool de vin, ça vit depuis très longtemps, depuis des milliers d'années. Mais c'est parce que le pétrole, découvert industriellement, et les assyros babyloniens l'utilisaient déjà, mais enfin, industriellement, ça a tellement de qualité, et c'est des molécules tellement extraordinaires, notamment pour faire du plastique, comme vous l'avez dit, mais aussi ça a tellement de puissance que c'est difficilement remplaçable. On ne parlait pas des biocarburants ou je ne sais quel qu'on sait-ci, quoi. En plus, il y a des... Dans le domaine énergétique, il y a des indicateurs nouveaux qui sont apparus il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, comme ce qu'on appelle l'héroïe, Energy Reclan en Energy Invest, qui montrent que le pétrole est de très loin la meilleure, quoi. Et encore, ça baisse, il est historiquement, ce genre de choses. C'est le bilan énergétique d'une filière énergétique. Si vous dépensez plus d'énergie pour faire fonctionner la filière, que la filière vous en donne à la fin pour l'exploitation sociale, vous abandonnez tout de suite. C'est typiquement les abrocarburants, qui viennent uniquement par des subventions européennes. Ce n'est pas parce qu'on en parle que c'est auto-réalisateur, c'est-à-dire que... Oui, c'est ça qui est. Bon, mais cependant, c'est plutôt des indices, j'allais dire objectifs, un peu comme dans la petite courbe du Pli, de la fronte de René Tom, mais repris par Manoski, là, il y a deux ans, dans l'élection, des gens qui pensent que ça va arriver. Oui, qu'il y a même... Alors, il y a les incertitudes. Mais ce n'est pas tellement l'incertitude sur le... Est-ce que ça va arriver ou pas ? C'est sur le quand et comment. Quand, on n'est pas à dix ans près, et comment, quelle sera l'amplitude chaotique de cette transition brutale. Alors que dans les modèles transitionneurs à la Rob Hopkins, disons, c'est une transition douce. Et tout le monde y participe, c'est joyeux. Bon, parce que lui est plutôt optimiste et on origine aussi, enfin, moi, il était permaculteur avant d'être transitionneur, enfin, il conserve évidemment cette... Et puis, alors, il est un peu plus jeune, donc elle est un peu plus jeune ou peut-être, mais beaucoup plus jeune que moi, en fait, et il est miscronisé que les vieux deviennent pessimistes. Bon, donc, c'est un effet de mon âge qui fait que je tiens ce vocabulaire maintenant. Mais d'autre part, c'est aussi qu'il a une pensée un peu bouddhiste, Rob Hopkins. Donc, il y a quelque chose de là... Il ne craint pas, si vous voulez, le chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?